La biomédecine s'est manifestée pendant longtemps en Afrique sous forme de campagnes de dépistage, de vaccination, de traitement collectif. Le professeur Ramadou Diawara, participant à un atelier à l'hôpital Schweitzer de Lambaréné, sur le thème « Les promesses de la biomédecine vues d'Afrique », tribunal des promesses passées tribune pour les promesses futures, a accepté de mieux nous informer. La biomédecine, telle que nous l'entendons dans cette conférence, c'est l'ensemble des dispositifs qu'on pourrait appeler banalement la médecine moderne, si vous voulez. C'est toute cette médecine occidentale qui est aujourd'hui véhiculée dans nos pays. Et donc cette biomédecine, elle a commencé évidemment pour nous par le contact avec l'Occident, avant la colonisation, déjà pendant la période des esclavages, ça a commencé, et ensuite pendant la période coloniale classique, n'est-ce pas, le 19e siècle, etc. Et ça se poursuit aujourd'hui. Donc la biomédecine, nous avons voulu, dans ce terme-là, recouvrir tout simplement l'ensemble des dispositifs de la médecine, disons, modernes, pour parler très rapidement. Plusieurs universitaires et chercheurs, dont le centre médical de Lambaréné, participent à cette rencontre. Le CERMEL est un centre de recherche médicale, et notre spécialité est la conduite d'essais cliniques, c'est-à-dire la conception, l'évaluation de nouveaux médicaments, de nouveaux vaccins, dans la lutte contre les principales infections qui nous affectent dans le pays et dans le continent. Je prendrai l'exemple du paludisme. Nous avons, et nous travaillons toujours beaucoup sur de nouveaux médicaments contre le paludisme, et aussi dans le domaine du vaccin contre le paludisme. Nous avons contribué à faire venir le premier vaccin contre le paludisme, qui est un vaccin partiellement efficace. Et nous sommes aujourd'hui en train de travailler sur une deuxième génération de vaccins contre le paludisme, avec l'idée qu'un vaccin amélioré peut être déterminant pour arriver à éliminer le paludisme du continent en général, du Gabon et du continent en général. Donc, pour résumer, le CERMEL a la compétence de contribuer à apporter de nouveaux médicaments, de nouveaux vaccins, mais aussi de façon plus générale, à apporter l'information médicale pour les praticiens. Et nous apportons l'information concernant aussi bien l'importance des maladies que les nouveaux moyens pour traiter ces maladies et pour les prendre en charge. L'évolution de la biomédecine ou médecine contemporaine permet aux technologies de la communication et de l'information de contribuer à alimenter la promesse d'un accès universel aux techniques et aux produits de la santé.